Bonjour, on continue dans cette vidéo avec la section 15 de notes de cours, et dans cette vidéo en particulier, on va parler d'élimination des quantificateurs et de décidabilité. Pour rappel, une théorie t est décidable s'il existe un algorithme qui répond au problème en si dessous, ce problème qu'on appelle décision de t, pour t le nom de la théorie. On prend en entrée une formule clause phi, et on doit répondre, est-ce que phi appartient à la théorie ou non ? Alors, la mauvaise nouvelle d'une vidéo précédente, c'était qu'il existait des théories indécidables. Je ne vais pas détailler lesquelles, mais en fait, vous pouvez vous reporter à la section 15.3 des notes de cours, si vous voulez plus de détails là-dessus. Il s'agisse tout de même des notions que vous verrez plutôt l'année prochaine, en M1, en cours de calculabilité et complexité. Là-dessus, il y avait une bonne nouvelle, et ça va être dans cette vidéo et les deux suivantes, c'est qu'il existe des techniques, et en particulier une technique, qui est la technique d'élimination des quantificateurs, qui permet de montrer la décidivité de certaines théories, c'est-à-dire de trouver des algorithmes qui permettent de résoudre le problème de décision de la théorie. Un rappel avant de donner cette technique d'élimination des quantificateurs, c'est qu'une formule sans quantificateur, c'est une formule qui est de la forme, c'est soit juste un littéral, soit c'est une disjonction de formules sans quantificateurs, soit une conjonction de formules sans quantificateurs. Ici, j'ai plutôt préféré une forme normale négative, soit dit en passant. Alors, la définition maintenant de qu'est-ce que c'est qu'éliminer les quantificateurs, on va dire qu'une théorité permet l'élimination des quantificateurs, si pour toute formule phi, il existe une formule qu'on va noter QE pour T de phi, QE pour Quantifierer Elimination, Cette formule QE pour T de phi, c'est une formule sans quantificateur, et qui est telle que la formule phi équivalente à QE T de phi est une conséquence logique de l'ensemble de formules de ma théorie. On va appeler ça l'équivalence logique modulo ma théorité. Une théorité permet plus précisément l'élimination effective des quantificateurs, s'il existe un algorithme qui prend des formules phi en entrée, et qui retourne à chaque fois cette formule sans quantificateur, qui est équivalente modulo T à la formule de départ. Par rapport au problème de décision de la théorité, à quoi ça va servir ? C'est que si on part d'une formule close phi, alors la formule QE T de phi, la formule dans laquelle on a éliminé les quantificateurs, elle sera close elle aussi, et elle sera équivalente modulo T. Ce qui fait qu'on peut remplacer, lorsqu'on cherche à déterminer si T a pour conséquence logique la formule phi, pour résoudre le problème de décision de T, on peut remplacer ça par essayer de résoudre est-ce que T a pour conséquence logique cette formule sans quantificateur ? Une formule sans quantificateur qui est close, souvent c'est assez simple. Par exemple, si vous n'avez ni proposition, ni constante dans votre signature, c'est une formule qui est juste vraie ou fausse, qui est juste bottom ou top. Il n'y a pas d'autre possibilité, vous ne pouvez pas construire de terme si vous n'avez pas de quantificateur, et que la formule est close, vous ne pouvez pas construire des termes à partir des variables. Du coup, il ne vous reste plus rien. Donc votre formule, c'est juste bottom ou top. Du coup, déterminez si T a pour conséquence logique bottom non, conséquence logique top oui. Une fois que vous avez trouvé cette formule, les choses se passent généralement bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour faire cette élimination des quantificateurs ? Dans cette vidéo, je vais juste donner une procédure un peu générale qui va marcher pour peu qu'on sache faire quelque chose. Et faire ce quelque chose, ça va être capable de traiter le cas des formules primitives existentielles. Qu'est-ce que c'est qu'une formule primitive existentielle ? C'est une formule de la forme « J'ai une quantification existentielle de x sur une conjonction d'un certain nombre fini de littéraux tel que chacun de ces littéraux a la variable x qui est libre à l'intérieur du littéral. » Il faut que cette variable x sur laquelle je quantifie existentiellement apparaisse dans chacun de ces littéraux. Sinon, c'est juste une conjonction de ces littéraux. Maintenant, à quoi ça veut nous servir ? Voici un lemme qui nous dit que si on a un algorithme qui fait l'élimination des quantificateurs pour ma théorité pour des formules, epsilon ici, qui sont primitives existentielles. Donc, ils sont de la forme ci-dessus. Dans ce cas-là, la théorité permet l'élimination effective des quantificateurs. C'est-à-dire que, du coup, si j'ai un algorithme qui sait faire l'élimination des quantificateurs juste pour les formules primitives existentielles, alors j'ai un algorithme qui sait faire l'élimination des quantificateurs pour toutes les formules. Voyons un peu la démonstration. On va donner les principales étapes d'un algorithme qui calcule l'élimination des quantificateurs pour une formule phi donnée en entrée, pour n'importe quelle formule phi. Alors, ça va être un algorithme qui va travailler par récurrence. Ici, la preuve est par induction sur phi. Ça veut dire que c'est un algorithme où je vais faire appel à l'algorithme sur des sous-formules de la formule phi. Maintenant, on va regarder les différents cas de figure selon quelle est la forme de ma formule phi. Si c'est une formule atomique, disons une formule alpha, alors elle est déjà sans quantificateur. Donc, du coup, je n'ai rien à faire. Je peux retourner directement, dire que l'élimination des quantificateurs pour la théorité de alpha, je retourne directement à alpha. Et c'est bon. Ensuite, si ma formule, c'est une négation, non phi, alors par hypothèse d'induction, on sait calculer l'élimination des quantificateurs pour la sous-formule phi. Essentiellement, ça veut dire que je peux faire un appel récursif à mon algorithme sur la sous-formule phi et ça va me retourner une formule sans quantificateur équivalente modulo-théorie à la sous-formule phi. Et du coup, qu'est-ce que moi, je peux renvoyer ? Eh bien, j'ai qu'à renvoyer la négation de cette formule ici sans quantificateur qui est, et du coup, la négation de cette formule sans quantificateur, elle va bien être équivalente modulo-théorie à non phi. C'est bon, c'est ce qu'on cherchait. Troisième cas, si je travaillais avec une disjonction phi ou psi. Encore une fois, par hypothèse d'induction, on sait calculer l'élimination des quantificateurs pour phi et on sait la calculer pour psi. Essentiellement, ça revient encore une fois à faire un appel récursif à mon algorithme pour la sous-formule phi et pour la sous-formule psi. Et dans ce cas-là, tout ce que j'ai à faire pour finir, c'est retourner, répondre que je vais prendre la formule ici dans laquelle j'ai éliminé les quantificateurs de phi ou la formule ici où j'ai éliminé les quantificateurs de psi. Ça, ça va être la réponse de mon algorithme. Ça, c'était les cas faciles. Ce qui va se passer maintenant, c'est le cas où j'ai une quantification existentielle. Dans ce cas-là, ma formule est de la forme « Il existe x telle qu'une sous-formule phi ». Par hypothèse d'induction, encore une fois, on sait calculer l'élimination des quantificateurs dans la formule phi, dans cette sous-formule phi. Ça revient à faire un alpère récursif de l'algorithme. Première étape de l'algorithme dans ce cas-là. On va mettre cette formule ici dans laquelle on a éliminé les quantificateurs de phi. On va la mettre sous forme normale déjonctive. Cette formule dans laquelle j'ai éliminé les quantificateurs, c'est une formule où j'ai des disjonctions, des conjonctions et des littéraux. Je vais appliquer l'algorithme mis sous forme normale déjonctive, comme on a pu le voir dans le cas de la logique propositionnelle. Sauf qu'à la place des propositions, je vais avoir des formules atomiques. Mais à la fin, ça va me donner une formule de la forme « Une grosse disjonction sur des indices J » de « À chaque fois pour chaque J, une conjonction sur des indices I » de littéraux « L, I, J ». Ce qu'on a à ce moment-là, c'est qu'on a une équivalence modulotée entre la formule d'origine « Il existe X tel que Phi » et la formule « Il existe X tel que » cette grande disjonction sur J, deux grandes conjonctions sur I, des « L, I, J ». C'est la fin de ma première étape. J'ai pu construire une nouvelle formule qui est équivalente modulotée à la formule sur laquelle il fallait que je fasse l'élimination du quantificateur. Il va y avoir d'autres étapes. La deuxième, c'est qu'on peut se rendre compte qu'on a l'équivalence logique entre le fait d'avoir « Il existe X » et en dessous « Une disjonction entre deux formules » et de l'autre côté « La disjonction entre deux formules » « Il existe X Psi » et « Il existe X Psi'. Si j'applique ça à cette grande formule ici, c'est un « Il existe X » suivi d'une disjonction, ensuite derrière des conjonctions, etc. Ce que je vais obtenir, c'est qu'il y a l'équivalence logique modulo ma théorie entre la formule « Il existe X Phi » dans laquelle on cherche à éliminer les quantificateurs et puis une formule dans laquelle j'ai fait sortir les disjonctions au-dessus des quantifications existentielles. Ici, j'ai fait remonter les disjonctions à la racine de la formule. Du coup, ma formule, c'est une grande disjonction sur J de sous-formule dans laquelle j'ai « Il existe X » telle qu'une conjonction sur I de L et J. Troisième étape, ça c'est quelque chose qu'on a vu dans une vidéo précédente sur les formes normales. Si X n'est pas une variable libre dans une certaine formule Psi, alors on a une équivalence logique qui dit qu'il existe X telle que Psi et Psi'. Ça, c'est équivalent à sortir la formule Psi de sous la portée de la quantification existentielle et écrire Psi et « Il existe X » telle que Psi'. Donc si j'applique ça à la formule ici précédente, j'ai des quantifications existentielles sur certains littéraux. Ce que je vais faire, c'est que je vais trier les littéraux, ici les L et J. Il y en a qui vont contenir X comme variable libre et d'autres qui ne vont pas contenir les X comme variable libre. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette équivalence pour sortir les littéraux qui ne contiennent pas X comme variable libre. Pour ça, je vais définir deux ensembles d'indices I. Il y a les indices I tels que X est une variable libre du littéral L et J. Et puis il y a les indices I tels que X n'est pas une variable libre du littéral L et J. Donc je vais appeler ça respectivement un ensemble d'indices I J et l'ensemble d'indices I prime J. Parce que ça dépend de J. Du coup, dans cette formule ici, il existe X tel que j'ai une grande conjonction sur I d L et J. Je vais remplacer ça en faisant sortir les littéraux dans lesquels X n'apparaît pas. C'est-à-dire les littéraux L et J dans lesquels I appartient à I prime J. Je vais les faire ressortir en dehors de la portée de la quantification existentielle. et je me retrouve avec une équivalence modulo-matéorité entre la formule d'origine il existe X tel que phi et puis cette grande déjonction sur J d'une formule qui est une conjonction entre d'un côté la conjonction des littéraux qui ne contiennent pas X comme variable libre et de l'autre la formule il existe X tel que la conjonction des littéraux qui contiennent X comme variable libre. Alors, on arrive à l'étape 4. Pourquoi on a fait tout ça ? C'est parce que ces formules ici il existe X tel que conjonction des littéraux L et J pour les indices I tel que L et J contient la variable X comme variable libre. Ça, c'est une formule primitive existentielle pour chacun des indices J. Chacune de ces formules ici est une formule primitive existentielle. Or, ce qu'on a supposé dans l'énoncé de mon lème c'est qu'on avait un algorithme qui prenait une telle formule et qui nous fournissait l'élimination qui faisait l'élimination des quantificateurs et nous fournissait une formule pieux de cette formule il existe X tel que conjonction des L et J pour I dans IJ qui nous fournissait cette formule-là qui est bien équivalente modulotée à la formule. Et ce, pour chaque indices J, on sait calculer ça du coup. Du coup, voilà ce que va retourner notre algorithme au final. Il va dire que l'élimination des quantificateurs pour la formule existentielle ça va nous retourner une disjonction sur J d'une conjonction entre d'un côté la conjonction des L et J où X n'apparaissait pas comme une variable libre dans le littéral L et J et de l'autre côté, le résultat d'utiliser mon algorithme pour les formules primitives existentielles sur la formule il existe X tel que conjonction des L et J dans lesquelles la variable X apparaît comme une variable libre. Voilà, ce qu'on va voir dans les deux prochaines vidéos ça va être deux théories logiques dans lesquelles on va montrer qu'on sait effectivement trouver un algorithme comme celui-ci qui, pour une formule primitive existentielle fait l'élimination des quantificateurs. On va combiner avec le résultat du lème ici qui nous dit que si on sait faire l'élimination des quantificateurs pour les formules primitives existentielles pour la théorie sur laquelle on est en train de travailler alors on sait faire l'élimination des quantificateurs pour n'importe quelle formule pour la théorie sur laquelle on travaille. j'ai vu à l'élimination des quantificateurs avec l'élimination des quantifiants pour la théorie sur laquelle on a dit